bien donc toujours en travaillant sur le masque c'est lui qui est encadré on va dessiner en noir pour empêcher que le socle là soit visible donc il faut avoir du noir dans la case au premier plan alors ne faites pas l'erreur que beaucoup font cliquer sur la case et aller mettre du noir le choisir comme ça d'accord ça c'est une erreur parce qu'en fait c'est pas du noir il est à 4% de luminosité si vous voulez choisir la couleur noire comme ça vous mettez la pastille bien dans le fond là dans le coin et là vous avez du vrai noir ok sinon vous pouvez aussi cliquer sur l'icône de réinitialisation des couleurs puis la touche x pour inverser et vous avez du noir en avant-plan et alors là il va falloir donc y aller manuellement pour empêcher que certains certaines choses soient visibles bon ça c'est la version simple en fait parce que on peut aussi procéder avec deux calques qui écrètent différemment c'est toujours le même principe dans photoshop vous apprenez des choses de base et puis après vous les combinez et c'est ça qui est un problème avec les tutos qu'on trouve sur le web c'est que souvent il vous montre des des utilisations d'outils ils combinent les outils mais ce n'est qu'une manière de les utiliser et de les combiner en fait en fait le la partie combinaison des outils de photoshop c'est à vous à le faire à votre manière bon vous savez qu'on peut revenir en arrière plusieurs fois si on fait des erreurs dans photoshop contrôle alt z sur le pc ça vous dit quelque chose contrôle majuscule z pour rétablir savez combien de fois on peut revenir en arrière dans photoshop ça peut se modifier oui donc c'est peut-être utile de modifier ça si vous voulez donc c'est dans les préférences édition préférence et ça va être dans les performances édition préférence performance à la rubrique ici état d'historique on peut aller jusqu'à mille je pense que dans cc 2015 c'est réglé à 50 d'origine et 50 c'est pas beaucoup parce que quand on fait des coups de brosse comme ça on est vite arrivé à 50 coups de brosse en deux trois minutes c'est dans édition préférence performance et vous avez donc ici le nombre d'états d'historique et vous avez donc